Musique de générique Palève les beurecs, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre dispositif Tour de France qui est de retour après un an d'absence pour des raisons de travail L'année dernière j'avais commencé mais je n'ai pas pu faire mon dispositif comme je voulais là c'est le retour du dispositif à la normale On découvre tout de suite le programme les amis En premier, on voit notre dispositif En deuxième, nous voyons le parcours, la carte et les étapes clés En troisième, nous verrons les favoris pour les maillots distinctifs C'est parti ! Le dispositif spécial José Alors, traditionnellement, ça va rester un débrief chaque soir de l'étape du jour et un débrief traditionnel des trois semaines Les nouveautés, un JT chaque semaine, le jour de repos Voilà, et un Tour de France en temps réel sur le jeu officiel de l'épreuve Voilà notre dispositif spécial qui revient en force On revient en force les amis, on a envie Il y a aussi le dispositif Euro qui sera en même temps à cheval Donc voilà, deux gros dispositifs en même temps D'ailleurs pour l'Euro, je vous rappelle, il y a un ballon à gagner Donc allez-y, abonnez-vous Voilà Le parcours de ce Tour de France Nous aurons 21 étapes 8 étapes de plaine 5 étapes accidentées 6 étapes de montagne avec 3 arrivées au sommet Tignes, Saint-Larie-Soulon, Col du Portet Et Lusadrien Deux étapes contre la montagne individuelle Et deux journées de repos A Andorre et à Tignes Au total, 3414,4 km seront parcourus par les coureurs Un peu moins que l'année dernière Et les 3470, je vous laisse faire le calcul On va voir la différence Les étapes clés, on regarde ça tout de suite Alors, les 4 premières étapes clés Qu'on va regarder C'est Brest-Landerno, la première étape Péros-Direct, Mur de Bretagne, la deuxième La troisième, Clustin La troisième, changez, Laval-Espace-Mayenne Et la quatrième, Clustin On regarde et profite de ces 4 premières étapes Donc Brest-Landerno, pourquoi c'est une étape clé ? Parce que c'est une étape déjà très costaud Avec déjà des difficultés Pas des moindres On va 3 km à 7,7% dans le final À Landerno à l'arrivée Une étape pour Puncher Où déjà les favoris pourront peut-être se disputer La victoire d'étape On pose notamment à Primozrovic Et à Tadej Pocacar Mais nous, on espère une victoire française De, par exemple, Julien Alaphilippe S'il vous plaît Voilà, donc on peut déjà perdre du temps Sur cette étape Elle va être importante Pour les favoris Voilà, on peut perdre du temps Et on peut aussi en gagner Si on arrive à s'imposer Ou alors si d'autres se font piéger Mais plus, il faut éviter d'en perdre La deuxième étape entre Péros-Gueric et Mur de Bretagne Elle est aussi importante Même un tout petit peu plus Puisqu'il y a un sprint bonus Au premier passage sur la ligne À l'arrivée à Mur de Bretagne Voilà, une arrivée encore pour Puncher Et encore, certains favoris Qui pourraient s'imposer Primozrovic ou encore Tadej Pocacar Et bien évidemment Notre Julien Alaphilippe National Là, ça c'était les deux premières étapes Et les deux premières du Tour de France Là, on passe direct à l'étape 5 C'est un contre-la-monte Entre changer et la balle Et se passe malienne On sait que les contre-la-monte Sont toujours importants Sur les grands tours Et sur même les courses d'une semaine Mais encore plus sur les grands tours Alors là, pour les favoris Qui sont très forts en contre-la-monte Comme Tadej Pocacar Primozrovic ou encore Garen Thomas Il va falloir gagner du temps sur les autres Surtout pour Garen Thomas Qui est un peu moins fort en montagne Que les deux autres prétendants Vraiment gros prétendants au titre Voilà Et pour ceux qui Qui sont pas très bons en contre-la-monte Essayez de limiter la casse La quatrième étape Qu'on va mettre De notre première partie C'est l'étape 9 L'étape entre Clues et Thignes 145 km Presse 144,900 On a déjà 2 cols Deuxième catégorie Deux cols première catégorie Et un col hors catégorie Ça fait Déjà pour Le classement Pour le général C'est une étape Vraiment importante Surtout qu'il n'y a pas beaucoup D'arrivée au sommet Cette année Un tour de France moins montagneux Donc Les étapes d'arrivée au sommet Je pense que les favoris Vont vouloir Se les jouer Voilà Important pour ça Important pour le maillot à poids Puisqu'il y aura 40-50 points De distribuer Si je me trompe pas Donc c'est très important Même si Encore plus Si les points De la montée de team Sans doubler Je ne sais pas ça encore Je n'ai pas regardé Donc voilà Et pour le maillot vert Pour ceux qui ont la capacité De bien passer les bosses Ils peuvent aller prendre 20 points déjà C'est déjà pas mal Et surtout qu'en plus Il va falloir faire attention A ne pas être en délai Pour les moins bons Grimpeurs Alors Les trois dernières étapes clés C'est Muret Saint-Larry-Soulan Pau Luzadrienne Et Libourne Saint-Emilion On regarde tout ça Muret Saint-Larry-Soulan Importante Pour le général Je ne vais pas redire Tout ce que j'ai dit Au sommet Arrivée Avec un color catégorie C'est ce qui nous met A 8,7% C'est quand même Très Élevé Surtout qu'on va Après Deux grosses ascensions Quand même De première catégorie Où ça va bien être pentu 7% de moyenne 13,2 km Pour Pérou Sourde École de Val-Louron-Azé 7,4 km A 8,3% Donc c'est important Pour le maillot vert Il y avait un point encore Pour Et là je pense que Les sprinters L'échappé Ça va avoir du mal À partir je pense Parce que les sprinters Vont vouloir jouer les points Au sprint intermédiaire Parce qu'il n'y a pas Grand chose avant Et donc Peut-être Ou alors Peut-être qu'ils se lanceront Dans l'échappé aussi Pour essayer de De gagner du temps Pour ne pas être hors délai Aussi Ça va être important Parce qu'il y a de grosses difficultés Pour le maillot À prendre encore Ressier 40 points de distribué A moins que ça soit doublé En haut De Saint-Lariss Ou de Encolle du Portet Ça ferait Donc au 60 points Et donc C'est très important Je ne parle pas Du maillot blanc Parce que c'est pareil Que pour le général Voilà Donc c'est les mêmes choses La dernière étape De montagne De ce Tour de France Elle est importante Les jeux vont se faire Ici aussi 129,7 km Entre Pau Et Luz Hardy Dans Les régionales De l'étape Si vous regardez la vidéo Dites-moi si je prononce bien Pour toutes les étapes Que je viens de dire Et puis durant le Tour de France Si j'ai bien prononcé les noms Donc il y a deux cols Hors catégorie Et là Ça va faire mal 17,1% 17,1 km À 7,3% Pour le col du Tourmalet Le souvenir Jacques Godet Le col le plus emprunté De l'histoire Du Tour de France Plus de 81 passages Dont trois arrivées D'étape 13,3 km À 7,4% À Luz Adrien Pour l'arrivée Là aussi Il y aura Je pense que les favoris Vont vouloir jouer l'étape Et donc Elle va être très très importante Et il va falloir Il va falloir essayer De gagner du temps Surtout pour Ceux qui ne sont pas bons En contre la montre Ça sera la dernière opportunité Ceux qui ne sont pas bons En contre la montre S'ils ne sont pas Maillot jaune là Ils peuvent dire adieu A la victoire finale Je le pense A moins qu'il y ait une cassure Durant d'autres étapes Ou des hors délais Etc Ou des abandons Pour cause de blessures Des chutes Etc Donc il y aura Ici 40 points Pour le maillot jaune Si ce n'est pas doublé A la dernière Arrivée Ça ferait A la dernière ascension Ça ferait 60 Encore une fois Beaucoup de points Et voilà La dernière étape Que je vais mettre en valeur C'est Liborne-Saint-Emilion 30,8 km de contre la montre De pointage intermédiaire Il y en aura à chaque fois De pointage intermédiaire Sur les deux contre la montre Ça fait depuis 2017 Ou 2019 Qu'on n'a plus eu De contre 2019 Qu'on n'a plus eu De contre la montre Non pas De 1000 Si 2019 Ça doit faire Ou 2018 Plutôt On n'a pas eu De contre la montre Sur un même tour de France Donc voilà Là ça va être très important Je pense que A la fin de cette étape Du coup Les jeux seront faits Il faut se le dire Déjà Pour ceux Qui ne sont pas bons Contre la montre Il va falloir limiter La caisse Pour conserver Un potentiel Un potentiel Maillot jaune Un potentiel podium Un potentiel top 10 Voilà Et pour ceux Qui sont forts En contre la montre On pense à Guérin Thomas Primoz Roglic Ou encore Dadej Pocacar Surtout Guérin Thomas C'est là où Il peut gagner le tour Et bah Essayer de reprendre Le maillot jaune Ou de le conforter Voilà Il n'y aura pas d'autre chose Il n'y a rien d'autre en jeu Quelques points Pour le maillot vert Et ça s'arrête là Mais je ne pense pas Que les sprinters Vont le faire à fond Les favoris Pour les différents Maillots distinctifs C'est parti Alors Alors Pour le maillot jaune On a Le vainqueur sortant Tadej Pocacar Excellent puncher Grimpeur Rouleur Et même Qui a une très bonne Pointe de vitesse Pareil pour Primoz Roglic C'est un coureur aussi Très complet Comme Tadej Pocacar Excellent rouleur Grimpeur Aussi une bonne Pointe de vitesse Pour Guérin Thomas C'est le troisième favori Il est un peu moins fort En montagne Mais il peut compter Sur une armada Comme John Bovis Un peu moins Pour Tadej Pocacar L'U.A.E. Team M.E.R.E.T. Et la team Ineos Devrait contrôler la course Lors des grosses étapes Ou des étapes accidentées Donc voilà Il a de la chance D'avoir une équipe redoutable A ses côtés Et Sur les contrôles à montres C'est là où il va devoir faire Le forcing Même s'il a de sérieux clients Plus Je vais rajouter Je me pose une question Dites moi Si vous vous posez Là même pour les commentaires Ou voilà Si vous en pensez Je vais parler du côté français Là on entend dire Que Julien Laphilippe Ne veut pas jouer Le général C'est encore la grande question Chaque année Mais Quand on écoute Christian Prudhomme Le directeur général Du Tour de France Son manager Patrick Lefebvre Etc On dirait Qu'il se dit Il est capable de gagner Ce tour cette année Il est montagneux Et je ne sais pas quoi d'autre Donc je me dis Peut-être que Julien Va jouer général Et que c'est de L'intox Chaque année La question revient L'année dernière On a eu une autre réponse Il n'a pas joué général Même s'il a été maillot jaune Voilà Donc on verra bien J'espère qu'il nous fera Un superbe cours de France D'ailleurs on va en reparler Juste après On ne parle pas encore De Julien Laphilippe On regarde les favoris Pour le maillot vert Alors on a Peter Sayen Le recordman Avec 7 ou 8 Maillot vert Ramoné à Paris Arnaud Desmarre L'ancien maillot cyclamen Du Tour d'Italie Du Giro d'Italia Voilà Vainqueur du Du maillot cyclamen Qui fait son roi Retour sur les routes Du Tour de France Et Michael Matthews Ancien porteur du maillot vert Et ancien vainqueur Aussi du maillot vert Donc Sam Bennett Ne sera pas là Abandon de dernière minute Juste avant le départ Avec une blessure au genou Si vous êtes pas au courant Je vous l'informe Donc voilà C'est 3 coureurs Comparés aux autres sprinteurs Qui passent assez bien Les boss Encore mieux pour Peter Sayen Ou Nathan Matthews Même Arnaud Desmarre Aussi on le connait Qui passent très très bien Les boss Et donc C'est peut-être les 3 Qui peuvent se démarquer Qui auront aussi L'envie de jouer Ce maillot vert Ça y est On le sait Chaque année Il le veut Peut-être Desmarre Va le vouloir Il l'a porté déjà A l'époque Et Matthews Va peut-être le vouloir Aussi on verra bien J'espère qu'on aura Un maillot vert français Pourquoi pas Alors On pourrait même Le maillot à poids Maintenant les favoris On pourrait même Le qualifier de Maillot bleu blanc rouge Tellement qu'il est français A part l'année dernière Autrement les 3-4 dernières années Ou 5 dernières années Le maillot à poids Était français On a eu Warren Barguil Junior Lafilippe On a eu Romain Bardet Etc Donc les deux favoris Donc Junior Lafilippe S'il ne joue pas en général Bien évidemment On connait ses qualités Très bon grimpeur Très bon descendeur Et c'est ce qui peut faire la différence Pour un maillot à poids Avec une belle pointe de vitesse Aussi ça peut faire la différence Et Warren Barguil Qui a aussi Une bonne pointe de vitesse Et qui a un très bon grimpeur Voilà Et les deux L'ont déjà remporté Le maillot à poids 2017 et 2018 Ils se sont succédé Donc c'est les favoris Donc c'est les favoris Voilà A moins que Junior Lafilippe Joue le général On verra En plus Ou Warren Barguil On ne sait jamais Parce que imaginons Qu'il y en a un des deux Que sur les deux premières étapes Ils prennent le maillot jaune Ça change tout le truc Voilà Même si je pense Que Warren Barguil Va aussi protéger Nero Quintana Son leader Je pense Pour le Tour de France Malgré qu'ils sont en électron libre Les favoris Pour le maillot blanc Donc je pense Il n'y aura pas de discussion Tadej Poukacar Va le remporter Voilà Même si David Goudu Est le deuxième favori Je ne crois pas Qu'il y a d'autres jeunes En grimpeurs Aussi talentueux que eux C'est les deux favoris Poukacar Le vainqueur Sont du Tour Et du maillot blanc Et aussi du maillot pro Et David Goudu Enceint vainqueur Du Tour de l'avenir Si je m'en abuse Voilà De très bons grimpeurs Bon Poukacar Qu'aura Une équipe aussi Un peu A Tourner vers lui Alors que Goudu Va devoir essayer De se débrouiller seul L'équipe est plus tournée Si je m'en abuse Vers Pour un train Pour Arnaud Demar On verra bien Ce qui va se passer En tout cas On souhaite Que Poukacar Ne le remporte pas Que ce soit David Goudu Qui le remporte Je ne veux pas de mal A Tadej Poukacar Je préférais Que ce soit Goudu En tant que Français Qui le remporte C'est tout Voilà Voilà les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Commentez la vidéo On se retrouve ce soir Pour l'UEFA Euro 2020 Je pense que ce sera République Tchèque Angleterre Angleterre République Tchèque C'est pareil Allez Je vous dis Quichette Pali Et à la prochaine Et à samedi Pour le grand départ Du Tour de France C'est pareil C'est pareil C'est pareil C'est pareil